bonjour c'est charlie j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette vidéo pour le signe de la vierge pour le mois de juin 2022 donc avant qu'on commence souvenez vous bien évidemment qu'il s'agit d'une guide en général qu'elle ne peut pas parler à tout le monde donc ne prenez que ce qui résonne avec vous c'est très important pensez également à vous abonner si c'est pas fait à liker à commenter à partager c'est très important pour le développement et la pérennité de la chaîne et on va régler un petit peu ça et on va commencer tout de suite allez c'est quoi l'énergie générale le thème principal de votre semaine me dit du travail intérieur déjà allez qu'est ce qu'on a pour les vierges ce mois ci pardon pas cette semaine ce mois ci qu'est ce qu'on a pour vous ce mois ci lâcher prise cette chose à laquelle tu t'accroches oui celle la même qui vient de traverser ton esprit il est lâche donc pour certains soit vous allez expérimenter des situations ou des énergies ou des émotions qui vont vous faire travailler le lâcher prise qui sont là pour vous ramener au coeur d'une situation d'une énergie parce que il y a encore des choses à travailler dessus justement pour arriver à se lâcher prise pour d'autres vous arrivez à cette phase là où moi je sens des gens qui il y a de la colère aussi chez certains d'entre vous ici peut-être une colère sourde d'ailleurs quelque chose vraiment d'assez 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 profond quelque chose peut-être que vous avez réprimé et là pour certains d'entre vous il y a un espèce une espèce de pause un espèce d'arrêt on va respirer comme ça et se dire non mais c'est bon par rapport à ça il faut que j'arrête quoi il faut que j'arrête de de m'énerver par rapport à ça il faut que j'arrête de m'angoisser par rapport à ça il faut que je lâche prise sur quelque chose donc ça dépendra pour chacun d'entre vous mais il y a ces énergies là soit auxquelles on est en train de vous préparer soit auxquelles vous êtes en train d'arriver je pense que pour la majorité d'entre vous ce mois-ci il se passe quelque chose en particulier peut-être un état d'esprit ou une énergie Richie non qui va vous obliger à lâcher prise non voilà allez on va commencer directement votre tirage par l'aspect professionnel ou en tout cas l'activité votre domaine d'activité que ce soit professionnel bénévole ou ou autre allez qu'est-ce qu'on a pour les vierges ce mois-ci au niveau de l'activité Richie on a l'impératrice ou le 2 de coupe ok c'est intéressant parce qu'il me semble il me semble que sur le tirage de cette semaine c'est peut-être pour ça que j'ai dit cette semaine que j'ai eu un lapsus de la semaine du 30 mai au 5 juin il me semble que vous avez déjà eu cette énergie-là voire ces deux cartes-là déjà donc peut-être aller voir si vous n'avez pas encore regardé il me semble que vous avez eu exactement les mêmes cartes le magicien la force et ben dis donc ce jeu alors l'énergie ouais je suis quasiment persuadée que vous avez au moins ces deux cartes-là si pas celle-là en plus bref l'énergie principale pour vous au niveau professionnel c'est le cavalier d'épée donc l'envie que les choses changent l'envie que les choses bougent le besoin le besoin que quelque chose change vous avez la route fortune il y a quelque chose qui se passe pour vous ce mois-ci avec autant d'arcades majeurs le 8 le 8 d'épée le 5 de coupe et le roi de coupe en dos de deck vous avez le 8 de bâton alors ouais l'énergie générale de votre tirage le cavalier d'épée soit alors soit vous qui avez très très envie que les choses bougent au niveau de votre prof de votre niveau au niveau de votre domaine d'activité mais avec une notion un petit peu d'impatience de commencer un petit peu à vouloir ruer dans les brancards ou que les choses avantent plus vite ou les choses se passent pas comme prévu ou alors au contraire pour certains d'entre vous ce sera on me dit un empilement de choses une aballance de 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 questions ou de de trucs à régler ou de choses à faire avant de choses à faire avancer ou alors vraiment une on me dit vraiment une accélération des événements des choses qui se passent très vite voire peut-être trop vite d'ailleurs pour vous mais là globalement c'est votre énergie donc ça me dit que pour la majorité d'entre vous ce sera quand même le besoin l'envie que les choses avancent quitte à alors que les choses avancent ou que les choses se règlent parce que là on a quand même des énergies de de solutionner une situation de de régler peut-être aussi un conflit ou quelque chose comme ça donc des énergies très fortes pour vous vraiment de vouloir que les choses avancent quitte à presser les gens quitte à être un petit peu sur leur dos pour que voilà hop 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 quoi allez on y va on règle ça on s'occupe de ça ça a assez traîné donc il y a une énergie particulière au niveau de votre tirage l'énergie de quelqu'un d'autre alors il y a deux messages possibles ici soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur le lieu de travail ou vis-à-vis de votre activité ou quelqu'un avec qui vous avez travaillé ou voilà qui de toute façon a une certaine influence ou en tout cas est présent dans votre domaine d'activité quelqu'un avec qui il y a une connexion wow une belle connexion une très très belle connexion c'est 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 très beau comme tirage là en termes relationnels pour d'autres c'est aussi pour d'autres il y a une notion de commencement alors ça c'est c'est pareil c'est particulier pour certains vous commencez une activité ce mois-ci ou vous l'avez commencé vous êtes en train de la développer et vous allez vous rendre compte à quel point ben oui c'est ça qu'il fallait faire oui je suis à la bonne place oui je me sens bien oui j'ai plein d'idées voilà donc il y a une énergie aussi un petit peu ici de mission de mission de vie de mission professionnelle de quelque chose où vous comprenez que ben par là c'est vraiment la bonne voie parce qu'il y a vraiment un sentiment de se sentir bien de se sentir à sa place de se lever tous les jours en vraiment voulant voulant y aller en se sentant heureux quoi mais pour certains il y a aussi cette énergie d'une autre personne alors au niveau des arcanes majeurs moi on me dit que ça c'est plutôt l'autre personne et ça c'est plutôt vous l'impératrice étant plutôt l'autre personne vous étant plutôt le battleur ou le magicien en termes d'énergie donc là il y a eu ou il va y avoir sur ce mois de juin une rencontre ou il y a eu une rencontre on me dit c'est une connaissance particulière cette personne là donc le terme connaissance me dit que ben vous êtes resté vous êtes resté au stade des connaissances quoi j'ai pas la sensation que c'est quelqu'un que vous connaissez vraiment ou pas tant que ça ou pas vraiment mais il y a il y a un lien là alors là on me dit en fait là c'est côté masculin côté féminin donc ça c'est peut-être vous si vous êtes une femme et ça c'est peut-être la personne en face ouais masculin féminin en termes de polarité et c'en est resté au stade de la connaissance c'est un lien vous si vous vous situez là je pense que c'est globalement ça si vous vous situez là c'est un lien qui pour vous a été complexe qui vous a fait beaucoup travailler qui vous a obligé à vous mettre en avant c'est un lien au niveau du travail qui vous a obligé à sortir de l'ombre à montrer ou qui va vous obliger voilà pour certaines personnes c'est vraiment en train de se passer qui va vous obliger oui à montrer de quoi vous êtes capable peut-être même à sortir de vos gonds mais bon il y a quand même une énergie quand même assez douce ici avec la force et l'impératrice c'est une situation au niveau de votre activité au niveau de votre travail qui va énormément vous challenger qui vous challenge beaucoup donc passé, présent, futur ce sera différent pour chacun mais vraiment dans le sens de la maîtrise c'est-à-dire arriver à argumenter sans se mettre en colère arriver à dépasser ses vues personnelles sur un sujet pour faire son travail là il y a un contexte particulier qui vous pousse à être très très pro vous apprenez je pense beaucoup au contact de cette personne vous avez appris beaucoup au contact de cette personne c'est quelqu'un vraiment on me dit qui vous a inculqué ou qui vous inculque la maîtrise c'est une relation particulière ici vraiment avec ce deux de couple c'est pas nécessairement romantique mais c'est quelqu'un vraiment qui vous ressemble ou qui vous rappelle quelqu'un quelqu'un qui vous est très familier quelqu'un pour qui vous avez une affection une tendresse profonde peu importe le type de relation que vous avez ou que vous avez eue mais il y a eu beaucoup de stress de votre côté à cause de ça ou il y a beaucoup de stress de votre côté à cause de ça il va peut-être y avoir entre vous une communication particulière ce mois-ci peut-être que c'est vous d'ailleurs avec l'énergie du cavalier d'épée au milieu qui avait besoin d'avoir cette conversation qui avait besoin de mettre les choses au clair de dire ce que vous avez à dire parce qu'avec ce 8 d'épée on sent bien qu'il y a un truc qui vous a ou qui vous a blessé ou qui vous blesse durant ce mois-ci peut-être que le début d'ailleurs du mois de juin est un petit peu compliqué pour vous avec la force et l'huile d'épée ça c'est pas pour tout le monde de manière générale bon bref au-delà de ça au-delà de ça vous pourriez avoir à faire aussi justement à des à des personnes on me dit plus posées ou plus avancées ou plus hautes dans la hiérarchie que vous il y a des notions de conciliation ici de réconciliation vraiment de communication sacrée on me dit entre vous et une personne ou vous et d'autres personnes pour faire avancer une situation là il y a quelque chose qui doit être débloqué au niveau du travail ou de cette relation au travail la communication va être très importante pour vous ce mois-ci on me dit la communication éclairée pour faire avancer et faire bouger les choses là il y a dans une relation particulière au travail quelque chose qui doit se transformer parce qu'il y a un truc qui est stagnant depuis longtemps ou depuis un certain temps quelque chose vraiment qui n'avance pas ou alors vous n'arrivez pas à vous défaire d'un truc on me dit peut-être que pour certains d'entre vous vous n'arrivez pas à passer outre on a le pape derrière ouais il est intéressant votre tirage je suis curieuse de voir ce qu'on va avoir après bon bref revenons à nos moutons c'est intéressant parce que j'ai aucune énergie de travail il est possible que ce mois-ci en fait vous ne soyez pas du tout concentré vraiment sur votre travail notamment s'il y a une personne en particulier avec lequel ou laquelle vous travaillez qui occupe vos pensées pour certains d'entre vous ça va être ça il va y avoir peut-être une période un petit peu difficile jusqu'à la mi-mois pour on me dit ça va être compliqué de vous recentrer ça va être compliqué de vous centrer sans doute parce qu'il y a quelqu'un qui ou un projet ça peut nous parler d'un projet aussi qui va occuper vos pensées et et du coup vous pourriez vous retrouver un petit peu un petit peu ailleurs en fait en termes de pensées en termes d'intérêt ou alors il y a vraiment quelqu'un qui occupe vos pensées durant ce mois-ci ou quelque chose en vérité les énergies sont très belles mais je ça parle tellement pas de travail en fait si vous voulez c'est un petit peu compliqué de sortir quelque chose de ça et il y a une notion qu'il doit pour moi entre le cavalier d'épée et la roue qu'on a ici ça me dit que vous êtes aussi très déterminé à changer les choses dans un lien dans un lien au travail ou dans votre rapport au travail c'est possible aussi je suis désolée j'ai une écharpe dans le doigt donc là potentiellement il y a une discussion importante à avoir ce mois-ci justement soit pour rétablir un équilibre soit pour une reprise de communication soit pour faire avancer les choses parce qu'on voit bien que c'est votre énergie principale vous voulez que les choses bougent vous voulez que les choses avancent quitte à bousculer certaines personnes parce que là il y a une énergie de stagnation quand même quelque chose qui n'avance pas qui n'en finit pas et pour moi vous allez prendre les devants en fait quant à cette communication ou quant à cette situation qui a besoin d'être un petit peu bousculée des énergies qui ont besoin d'être bousculées pour reprendre leur cours normal il y a une notion quand même de changement qui sera positif là-dedans avec potentiellement soit vous qui serez très très à l'écoute ou en face de vous quelqu'un qui sera très à l'écoute mais là il y a une personne en particulier avec qui c'est potentiellement bloqué ou vous n'arrivez plus à parler ou il y a eu des mots il y a une notion un petit peu quand même de déception ici soit d'être déçu du comportement d'une personne ou de son propre comportement ou de ne pas réussir à se sortir en fait moi j'ai cette sensation vraiment que vous n'arrivez pas à vous sortir une personne ou un projet ou une situation vous n'arrivez pas à la sortir de votre tête en fait peu importe le temps qui a passé parce que la roue nous parle de ça aussi pour certains ça fait peut-être des mois ou potentiellement alors des années peut-être pas mais peut-être jusqu'à un an que cette situation tourne en boucle dans votre tête et ça n'a pas été résolu et donc pour moi sur ce mois de juin vous arrivez à un état d'esprit où il faut faire quelque chose par rapport à ça il faut faire quelque chose par rapport à ça est-ce qu'on peut clarifier le 2 de coupe s'il vous plaît qu'est-ce que c'est que ce 2 de coupe allez qu'est-ce que c'est que ce 2 de coupe et c'est important pour vous parce qu'on a quand même 4 arcanes majeures donc il y a un effet miroir en fait ici entre vous et cette personne il y a un effet miroir vous ne l'avez pas rencontré par hasard peu importe ce que la relation que vous avez ou que vous avez eu ou que vous aurez il y a vraiment un effet miroir entre vous deux avec d'un côté quelqu'un qui est poussé très fortement à travailler sur soi potentiellement à lâcher prise voilà quelqu'un qui est plongé sur sa propre réalisation personnelle sa propre la connaissance de soi et quelqu'un d'autre en face qui est poussé à changer les choses en fait donc c'est pour ça que là j'ai un côté féminin et un côté masculin là on est plus dans l'introspection la passivité et là on est plus dans le changement et l'actif c'est intéressant comme dynamique bon bref je ne vais pas passer 15 ans à déclatérer qu'est-ce qu'on a sur le 2 de coupe alors sur le 2 de coupe on a l'étoile le pendu les grosses énergies de lâcher prise ici pour vous deux arcanes majeures quelque chose qui est très guidé quelque chose il y a un lien un lien particulier avec beaucoup de douceur beaucoup d'acceptation c'est un lien qui vous fait travailler énormément l'acceptation l'acceptation de ce qui a été de ce qui est et de ce qui sera c'est-à-dire des très très grosses énergies de lâcher prise lâchez-vous de maîtrise d'accepter la guidance sa guidance d'accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer d'accepter que la personne en face elle est maître ou maîtresse de sa vie que c'est elle qui décide des changements qu'il ou elle opère dans sa vie et que vous de toute façon vous ne pouvez rien y faire et on a le valet d'épée et on retrouve cette énergie de stagnation avec le 6 de coupe en 2 de deck ça nous parle d'un lien encore très particulier de quelqu'un que vous avez connu ou alors que vous avez toujours connu ou quelqu'un que vous avez reconnu il y a une notion de familiarité ici une connexion d'âme à âme un lien vraiment particulier ou alors si ça nous parle d'un domaine ça peut nous parler d'un projet d'un domaine d'activité vraiment vers lequel on vous pousse ça peut nous parler de ça aussi et vous êtes potentiellement pour certains très très poussé dans une nouvelle activité ou vers une nouvelle idée ou vers un nouveau projet mais ça vous demande de lâcher beaucoup de choses de lâcher les peurs de lâcher les doutes pour certains il y a vraiment une énergie ici de commencement au niveau professionnel vous avez très envie de vous lancer dans une nouvelle aventure ou de commencer quelque chose de nouveau ok après une grande je pense une longue période de réflexion de tergiversation qui arrive à son terme là là on passe du valet au cavalier du valet d'épée au cavalier d'épée alors il faut savoir que dans le dans le tarot dans le tarot de Marseille originel c'est pas valet cavalier reine roi c'est valet reine roi cavalier c'est à dire que le cavalier c'est vraiment le valet c'est la stagnation la reine c'est la réflexion le roi c'est la capacité à agir et le cavalier c'est l'action donc vous vous avez fait ce chemin là de la stagnation à l'action et là vous entrez dans une phase où vous êtes prêt à communiquer à dire les choses que ce soit vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'un projet peu importe ce deux-deux-coupes il sera différent pour chacun mais il parle vraiment d'une énergie qui est extrêmement importante pour vous c'est tout ce que vous voulez c'est tout ce dont vous avez toujours rêvé c'est quelqu'un ou quelque chose qui vous a marqué vous savez que c'est là que vous allez trouver votre bonheur vous savez que c'est là qu'il y a l'abondance vous savez que c'est c'est tout ce que vous voulez en fait ce deux-deux-coupes c'est tout ce dont vous avez toujours rêvé c'est ce que nous disent l'étoile et le pendu l'étoile nous dit bien que ce deux-deux-coupes c'est la personne la chose la situation au niveau professionnel dont vous avez toujours rêvé et vous avez été guidé vers cette énergie là le pendu nous parle de ce lâcher prise que vous êtes en train de lâcher prise par rapport à cette énergie là d'accepter à quel point elle est importante pour vous et avec ce six-deux-coupes il y a vraiment cette notion que c'est ce dont vous avez toujours rêvé et vous êtes en train pour moi vous êtes en train de prendre conscience de ça et on vous pousse c'est pour ça que potentiellement pour certains il y a de la colère ce sont des choses vraiment de la frustration de la rage qui ressortent mais sans doute contre vous-même peut-être de ne pas avoir vu les choses avant de ne pas avoir compris les choses avant il y a de la frustration là chez certains aussi avec ce cavalier d'épée qui pourrait ressortir très fortement ce mois-ci mais c'est parce que il y a un gros travail de lâcher prise là qui est en cours parce qu'on vous pousse vers ce deux-deux-coupes et peu importe ce que c'est ce deux-deux-coupes on vous pousse vers ça et par rapport à ça vous avez traîné des pieds pendant longtemps vous avez tergiversé vous avez réfléchi vous avez fait un pas en avant dix en arrière beaucoup de mentalisation beaucoup d'angoisse beaucoup de voilà et on me dit des mauvaises perceptions des mauvaises perceptions donc pour ça alors ça peut être vous ça peut être l'autre un peu importe on me dit par rapport à ce deux-deux-coupes on vous a fait croire des choses on vous a dit des choses et vous avez eu il y a eu des mauvaises perceptions quant à cette énergie là mais qui est au niveau de l'âme extrêmement extrêmement importante pour vous ok que ce soit une personne un travail un projet une idée peu importe mais c'est vraiment je veux dire avec les cartes qu'on a là ce deux-deux-coupes peu importe ce qu'ils représentent pour vous vous êtes en train de réaliser que c'est ce que vous voulez que vous avez toujours rêvé de ça que c'est ce que vous voulez faire et il pourrait y avoir cette notion de colère et de frustration vraiment très sourde ça va venir de loin qui va venir durant ce mois-ci ben justement bousculer les gens s'il vous faut vous bousculez vous-même parce que il y a quelque chose qui a stagné et qui dure depuis trop longtemps ce 8 d'épée et ce 5 de couple nous parle d'un état d'esprit chez vous de déception soit de déception vis-à-vis de l'autre soit de déception personnelle vis-à-vis de vous-même c'est quoi ce 8 d'épée et ce 5 de couple je pense que votre tirage il va être assez long il y a beaucoup de choses ici on a le fou et ben il y a quelque chose que vous surmontez vous êtes en train on vous pousse très fortement à surmonter surmonter une phase de déception et surmonter des illusions quant à cette chose là enfin pas ce que c'est mais de toute façon vous êtes en train d'entrer dans ces énergies très rentre-dedans d'accord s'il y a eu des mauvaises perceptions si on vous a dit des choses qui étaient fausses je pense que pour certains vous allez vraiment avoir des énergies de vouloir rentrer dans l'art de certaines personnes c'est quoi ce 8 d'épée et ce 5 de couple l'ermite la vache ce jeu que vous avez ce jeu que vous avez et le hiéro je rappelle qu'on avait déjà le pape ici pour moi il y a un lien sacré il y a soit un lien sacré vraiment quelqu'un qui vous a poussé au changement au changement à l'introspection à l'évolution quelqu'un qui a été très marquant et très important pour vous quelqu'un qui a causé énormément de remue-ménage on me dit mais de remue aussi de remou à l'intérieur de vous avec le 3 le 3 de denier en 2 de deck on me dit que c'est un partenariat sacré il y a une notion d'engagement ici et en fait ce 8 d'épée et ce 5 de coupe en fait c'est ce que cette personne a fait naître en vous à un moment donné et c'est aller chercher vraiment à l'intérieur de vous ou de cette personne en face beaucoup d'illusions beaucoup de non-dits beaucoup de des souvenirs douloureux des choses comme ça il y a l'idée ici d'avoir refusé d'y croire d'avoir refusé d'y croire pour ne pas être ce que je pense que vous avez peut-être déjà expérimenté ce genre d'expérience avant que c'était une personne ou un projet avec cette idée que cette personne cette énergie vous a rappelé quelque chose vous a rappelé quelqu'un et vous avez refusé vous avez refusé de bouger en fait vous avez refusé de vous investir là-dedans par peur de revivre une désillusion et de revivre une déception alors que concrètement je veux dire avec le fou l'ermite et l'hiérophante c'était la bonne personne c'était la bonne idée c'était la bonne énergie et je pense que cette frustration cette colère elle vient de là pour certains d'entre vous vous allez réaliser durant ce mois-ci ce que vous avez laissé passer pour moi il y a potentiellement c'est quelque chose qui appartient au passé il y a l'idée ici de réaliser ce que vous avez raté ce que vous avez loupé ce que vous avez laissé passer ce que vous avez refusé de voir parce que ici la vache c'est lourd quoi on a une notion d'engagement sacré ici qu'on avait déjà avec le 2 de coupe on a une notion d'engagement sacré de contrat d'âme de mission de vie de mission d'âme quelqu'un qui est attaché à votre passé ou une énergie qui est attaché à votre passé quelque chose qui en même temps vous porte et en même temps vous soigne en même temps vous accompagne et en même temps vous guide c'est très fort ici très très fort je ne sais pas ce que c'est mais waouh 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 donc si ça vous parle vraiment on vous dit c'est dans cette direction là qu'il faut aller c'est vers cette énergie que ce soit une personne un projet ou une idée si vous êtes très poussé à communiquer communiquez sur ce sujet communiquez avec cette personne communiquez votre idée communiquez votre envie de toute façon je pense que avec deux fois le pape et le cavalier d'épée au milieu vous allez être extrêmement extrêmement poussé à l'action quoi voire à l'action désordonnée parce que je sens avec cette frustration et cette colère qui monte que il y a vraiment des choses que vous que vous supportez plus en fait alors c'est peut-être vous ou c'est peut-être quelqu'un en face en tout cas c'est lié à des expériences du passé en fait vous avez laissé passer quelque chose à cause de vos expériences du passé qui ont été des désillusions et des déceptions et donc vous avez laissé passer c'est quoi ce roi de coupe s'il vous plaît puis après on va passer à la suite parce que sinon votre tirage il va durer deux heures mais c'est extrêmement extrêmement intéressant ici vraiment et c'est j'ai rangé des frissons partout ça a quelque chose de magique il y a de la magie là sur votre mois de juin vraiment c'est quoi ce roi de coupe s'il vous plaît parce que lui par contre je ne sais pas ce que c'est depuis le début il m'intrigue je ne sais pas ce que c'est c'est quoi ce roi de coupe l'as de coupe je ne sais pas si c'est vous la personne en face ou le enfin peu importe mais le 3 de coupe de l'amour il y a de l'amour dans votre tirage je ne peux pas voilà pour moi il y a de l'amour dans votre tirage et le 6 de bâton soit c'est vous soit c'est la personne en face si on est entre deux personnes il y a une notion d'invitation ici vouloir communiquer vouloir inviter quelqu'un ou me dire réinviter quelqu'un c'est chouette en vérité c'est une très belle énergie si on est entre des personnes il y a des notions d'invitation ici comme c'est votre tirage je vais partir du postulat que c'est vous mais ça peut être la personne en face ce sera différent pour chacun il y a une notion ici d'inviter quelqu'un à aller boire un verre avec une peut-être il n'y a pas de formalité ce n'est pas formel ce n'est pas une invitation un truc de travail ou tout ça ça peut être dans un certain cadre mais l'intention derrière elle est tout à fait informelle l'intention derrière elle n'est pas romantique non plus c'est dans l'idée de parler franchement de passer un bon moment de s'expliquer peut-être de faire des excuses si on a un petit peu parce qu'il y a l'idée d'avoir laissé passer quelqu'un d'avoir refusé quelqu'un ou quelque chose aussi donc il y a l'idée un petit peu ici de faire un monde honorable ou vous ou quelqu'un d'autre pour d'autres si c'est un projet si c'est quelque chose comme ça ça avance vous faites bouger les choses et ça avance mais c'est extrêmement extrêmement bénéfique pour vous il y a de nouvelles idées il y a peut-être aussi de nouvelles participations d'autres personnes qui sont intéressées pour faire avancer ça il y a une notion d'aide ici d'être aidé sur ce parcours là pour justement on me dit ne pas rater sa chance c'est quelque chose qui vous est extrêmement extrêmement bénéfique de toute façon donc quoi que ce soit ce 2 de coupe pour vous foncez si vous avez laissé passer votre chance réessayez et si pour les autres on vous dit ne laissez pas passer votre chance c'est tout ce que vous voulez c'est tout ce dont vous avez toujours rêvé c'est magique c'est magique il y a de la magie là dans votre tirage vraiment 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 bon bah écoutez vous verrez vous me direz parce que là je suis curieuse du coup il faut savoir ce que c'est allez on va passer au tirage relationnel tout relationnel confondu tout relationnel confondu allez pour les vierges on va voir mais je ne serais pas étonnée que pour certains d'entre vous tous les tirages se répondent c'est magique j'ai vraiment ce mot là qui revient c'est un moi magique allez qu'est-ce qu'on a pour les vierges au niveau relationnel les disputes ok ça commence bien le mauvais oeil la jalousie parfait l'abondance ok l'événement proche ok le mois en cours donc c'est un mois très important pour vous de toute façon avec le nombre d'arcades majeurs qu'on a eu ici c'est un mois très important pour vous le mois de juin là il est particulier pour certains d'entre vous je me dis pour certains d'entre vous vous réglez des comptes rencontres fortes évidence ok la paix intérieure et l'être aimé bon en dos de deck vous avez la grosse avancée karmique ok alors je pense que les deux sont liés pour moi c'est pas même pas nécessairement quelqu'un que vous avez rencontré dans le cadre du travail mais c'est quelqu'un qui est tellement dans votre tête que voilà ça prend le pas sur peut-être certains d'entre vous toute votre vie ou presque alors il se passe un truc là ce mois-ci qui est pour moi très lié à la colère on me dit vous tempétez il y a quelqu'un qui tempête ce mois-ci et ça va ça va sonner comme la foudre c'est à dire vraiment comme le tonnerre comme la foudre il y a quelque chose qui gronde en fait et ça me renvoie à cette colère que j'avais avant votre tirage là vraiment une colère sourde quelque chose qui gronde à l'intérieur et là ça pète ce mois-ci ça pète ce mois-ci parce que vous ouvrez vous ouvrez les yeux il y a quelque chose dont vous prenez conscience alors il peut se passer un événement particulier ce mois-ci ça peut être une discussion ça peut être un courrier ça peut être n'importe quoi vraiment un événement particulier qui va vous faire ouvrir les yeux en fait qui va vous faire ouvrir les yeux chez l'empereur en dos de deck sur une relation mais potentiellement sur on va aller voir après sur ce qui a empêché ou perturbé une relation là il y a il y a un gros orage relationnel qui pète quelque chose qui a en fait parce que vous lâchez prise en fait vous avez grondé intérieurement ça s'est fait en sourdine potentiellement pendant longtemps mais là il y a un truc qui lâche on me dit il y a un truc qui pète il y a un truc qui lâche à l'intérieur de vous sans doute parce que vous comprenez quelque chose sans doute parce que vous réalisez vous acceptez une vérité vous acceptez une réalité et du coup on a cette notion alors c'est une montagne mais moi je vois toujours un gros nuage dans cette carte là ça me parle d'orage ici donc j'ai vraiment cette notion d'orage qui pète ce mois-ci donc le début de mois pourrait être un petit peu compliqué en termes relationnels donc ce sera différent pour chacun pour certains c'est soit parce qu'il y a une personne vraiment parce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré ok c'est quelqu'un dans votre vie qui a été ou qui est très important et là il y a deux situations possibles soit ça pète parce qu'on s'en est pris à cette personne avec une notion qu'il y a quelque chose qui a duré qui a été long soit que vous avez refusé de voir soit vous avez refusé d'intervenir pendant longtemps pour d'autres ça pète avec cette personne en fait même si moi je pense plutôt que pour moi votre colère elle n'est pas digérée c'est intéressant quelque chose que vous n'avez pas digéré il y a quelque chose qui ne passe pas quelque chose qui ne passe pas du tout et en fait on me dit ça fait lâcher vos vannes pourtant la vierge il en faut quand même pas mal pour que ces vannes elles lâchent mais là il y a vraiment un truc qui lâche parce qu'il y a des gens qui n'ont pas été corrects vis-à-vis d'une personne qui est très importante pour vous et là il y a deux choses soit les deux soit une ça dépendra de chacun soit en fait vous vous avez cette colère cette colère sort parce que vous en êtes arrivé au point où vous vous acceptez ce que cette personne représente pour vous ou alors vous en arrivez au point où c'est juste c'est juste plus possible c'est juste plus possible on me dit vous avez été gentil vous avez été bien gentil vous avez été bien gentil bien gentil pendant longtemps mais là c'est juste plus possible il y a quelqu'un qui est très très important pour vous quelqu'un qui est beau qui est rayonnant quelqu'un qui est dans la générosité quelqu'un qui est chaleureux quelqu'un qui vous apporte ou qui vous a apporté beaucoup on me dit quelqu'un qui a toujours été gentil qui a toujours été intègre qui a toujours été honnête envers vous envers les autres quelqu'un qui a toujours fait de son mieux et quelqu'un qui a été blâmé pour ça peut-être qu'on a questionné ses intentions c'est peut-être de vous dont on parle d'ailleurs quelqu'un dont on a questionné les intentions alors que ses intentions ont toujours été pures quelqu'un qu'on a soupçonné alors que c'est quelqu'un qui a toujours été honnête et intègre quelqu'un qui a toujours fait de son mieux et qu'on a essayé de rabaisser de toutes les façons possibles là avec le mauvais oeil et la jalousie on nous parle de quelqu'un d'une personne sur qui on a fait un focus un focus on me dit haineux hypocrite mais pour des raisons tout à fait arbitraires voilà il y a une question d'énergie éthique là-dedans là on me parle d'une personne que vous avez rencontrée ça a été une rencontre de vie c'est quelqu'un pour qui vous avez eu ou alors c'est ce mois-ci c'est quelqu'un que vous rencontrez ce mois-ci vous avez eu vraiment il y a une notion d'attachement de tendresse, d'affection ici même si vous vous êtes jamais vraiment expliqué pourquoi quelqu'un de rayonnant, de lumineux, de doux mais il y a vraiment cette notion de gentillesse quelqu'un qui a fait de son mieux et qui s'est pris des claques en retour et aujourd'hui soit soit c'est vous soit c'est l'autre mais il y a quelqu'un qui arrive au constat à cette évidence que c'est soit qui réalise ce qui s'est passé c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fermé les yeux sur cette situation-là pendant longtemps et qui l'a émis devant l'évidence qui ouvre enfin les yeux moi j'ai l'énergie de quelqu'un qui a fermé les yeux pendant longtemps mais pour x raisons il n'y a pas de voilà chacun sa vie et là qui ouvre les yeux ou alors pour qui c'est voilà ça suffit ça suffit donc c'est un mois là particulièrement important pour vous pour faire la paix en fait pour faire la paix aussi vis-à-vis d'une personne vis-à-vis d'une rencontre vis-à-vis d'une situation mais je pense que c'est un petit peu tout mélangé ici il y a beaucoup de choses qui beaucoup de choses qui se il y a potentiellement beaucoup d'énergie qui sont concernées par cette situation relationnelle là et en fait ce qui se passe en fait ce mois-ci avec cette notion de paix intérieure de lâcher prise parce que je pense que c'est quelque chose que vous remuniez depuis longtemps avec cette notion là d'orage qui éclate ben l'orage il s'est formé il a avancé lentement ça a grandi à l'intérieur de vous ou de cette personne et là en fait ça pète parce que justement il y a cette notion d'éclatement en fait il y a quelqu'un qui éclate dans l'intérieur qui lâche prise sur une contenance en fait c'est peut-être vous ou cette personne il y avait ce besoin cette nécessité d'être dans la contenance d'être dans la retenue de ne pas montrer ses émotions la Vierge elle est douée pour ça de ne pas montrer ce qu'on pense de ne pas se laisser atteindre mais là il y a quelque chose qui éclate il y a un éclatement qui est dû à un gros lâcher prise notamment vis-à-vis de cette personne de ce que vous ressentez pour cette personne il y a un lâcher prise par rapport à quel point cette personne est importante pour vous ce qu'elle vous a apporté dans la vie avec cette notion d'abondance on nous dit bien que c'est quelqu'un c'est une rencontre on me dit c'est un ange cette personne vous êtes un ange pour cette personne cette personne vous a apporté tout elle vous a tout donné cette personne et vous réalisez ça aujourd'hui, maintenant vous l'acceptez c'est pour ça que ça éclate à l'intérieur de vous vous comprenez que c'est quelqu'un que vous acceptez que c'est quelqu'un que vous aimez profondément et que des rencontres c'est une rencontre alors on ne me dit pas c'est la rencontre on me dit ça a été une rencontre de vie et c'est quelque chose que vous avez potentiellement toujours refusé d'admettre et là il y a une reconnaissance de lien une très très grosse reconnaissance de lien c'est quoi ce mauvais oeil cette jalousie c'est quoi ces disputes de quoi on parle ici c'est très beau je veux dire ce qu'on a dans cette ligne là entre l'abondance la rencontre forte et l'être aimé c'est très très beau ici c'est un lien mais c'est cosmique c'est magique c'est j'ai des frissons absolument partout c'est beau c'est beau et on me dit cette personne elle vous a tout donné mais sans compter quoi sans compter ou vous avez tout donné à cette personne il y a une récurrence moi j'ai la sensation depuis fin d'année dernière voire janvier il y a une récurrence dans les tirages de la Vierge sur des liens comme ça qui sont très particuliers qu'est-ce que c'est que les disputes et le mauvais oeil du cavalier de Denier le 4 d'épée quelque chose qui a duré là c'est un truc qui a duré on me dit les calomnies l'hypocrisie les mensonges tout ça ça a duré et c'est quelque chose pour moi que vous que vous avez vu ou que la personne en face a vu peu importe mais sans et tout ça on me montre on me montre vraiment un espèce de gros nuage noir qui se forme à l'horizon et qui avance tout doucement tout doucement tout doucement mais il y a un effet de quelque chose qui a gonflé avec le temps qui a gonflé 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 c'est un processus qui a pris beaucoup de temps mais ça veut dire aussi que cette personne en face elle a subi ça pendant longtemps potentiellement des années et la reine d'épée ouais on a encore le valet d'épée en dos de deck qui nous dit bien qu'il y a quelqu'un vous ou l'autre qui n'a rien fait par rapport à ça qui a vu parce que la reine de coupe la reine d'épée elle voit elle voit très bien ce qui se passe mais le valet d'épée il refuse d'intervenir il y a quelqu'un ici qui a refusé d'intervenir dans cette situation là quelque chose qui voilà ça c'est quelque chose qui a duré longtemps Camille qui a duré longtemps qui potentiellement a forcé cette personne là au travail sur elle-même au retour sur elle-même on avait cette impératrice dans le tirage d'avant qui avait dû apprendre la maîtrise d'elle-même qui avait dû aller voir à l'intérieur et là on nous dit que ça a forcé cette personne ou vous justement à faire ce travail personnel donc c'était sans doute nécessaire mais ça n'a pas dû être simple tous les jours il y a quelqu'un qui a vu très clairement ce qui se passait et qui a refusé d'agir dans cette situation c'est qui ça l'abondance la rencontre forte l'être aimé c'est quoi de quoi on parle ici ça peut être un enfant aussi vous avez peut-être vu votre enfant galérer à l'école ou des choses comme ça on me dit aussi que pour certains d'entre vous on vous a encouragé à ne pas intervenir c'est lié c'est lié à la notion de mauvaise perception on vous a encouragé à ne pas intervenir parce que la reine elle n'est pas dans l'action elle regarde elle observe elle comprend très bien ce qui se passe mais elle ne bouge pas c'est quoi ce lien c'est quoi cette personne s'il vous plaît l'empereur la papesse ok et le hiérophante bon bah comment vous dire et l'impératrice en dos de deck cette impératrice revient on parle de cette personne là ici c'est cette personne là c'est vous ou c'est l'autre en face donc là on est dans un lien un lien sacré je ne peux pas le dire autrement c'est un lien sacré un lien très 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 sacré quelque chose on me dit cosmique d'un autre monde d'ailleurs quelque chose qui vient des étoiles quelque chose de magique et on a cette notion là de magie avec l'empereur et la papesse l'empereur et la papesse ça nous parle des archétypes donc soit c'est vous la papesse soit c'est vous l'empereur soit inversement avec cette on retrouve cette notion d'abondance avec l'impératrice qu'on a ici c'est un lien qui est extrêmement fécond que ce soit en termes professionnels en termes de projets en termes financiers en termes d'amour en termes de tout ce que vous voulez c'est un lien qui est extrêmement extrêmement important déjà extrêmement important pour le subtil c'est un lien qui est très particulier c'est un lien qui vous a apporté beaucoup 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 qui vous a énormément fait grandir qui vous a aussi potentiellement beaucoup blessé l'un comme l'autre mais c'est un lien on me dit avec une autre dimension il n'y a même pas de dimension avec ce lien c'est quelque chose de très fort ici de très beau et avec cette idée que chaque personne dans l'expérience de ce lien et de cette traversée on parle d'une grande traversée du désert ici quelque chose qui a été long avec ce cavalier de Denis il y a cette notion que ça a duré des années pour moi le temps sera différent pour chacun mais le but c'était que chacun trouve son énergie trouve sa place avec quelqu'un qui devait incarner la place de l'empereur on a un couple sacré ici entre l'empereur et l'impératrice vraiment des gens qui s'accordent qui se conviennent qui voilà c'est le yin et le yang c'est les deux faces d'une même pièce donc avec quelqu'un qui est énormément dans l'action quelqu'un qui est volontaire et avec une autre énergie qui est beaucoup plus dans l'intuition beaucoup plus dans la réception on a le soleil et la lune ici on a le feu et l'eau on a un couple sacré peu importe la nature de votre couple c'est très important parce que ces relations là elles ne peuvent elles n'ont aucune étiquette ok ça peut être des relations au travail vraiment sincèrement ça peut être des relations entre amis des parents enfants c'est pas nécessairement du couple romantique mais il se passe quelque chose et pour moi il y a quelqu'un qui est très poussé ce mois-ci particulièrement à mettre fin à mettre fin à ça en fait au mauvais oeil à l'hypocrisie au mensonge soit à ouvrir les yeux dessus soit à y mettre fin ou les deux en même temps ou voilà mais c'est c'est très fort ici très très fort vous vous rendez à l'évidence quant à une situation qui a été malsaine potentiellement vous comprenez aussi pourquoi vous avez dû vivre ça ok c'est pour vous amener vous cette personne vers ces énergies d'impératrice et d'empereur vous avez grandi tous les deux là-dessus tous les deux tous les deux peut-être pas en même temps mais vous vous suivez vous êtes pas très loin c'est quelque chose d'extrêmement guidé d'extrêmement protégé je vous dis j'ai des frissons absolument partout c'est superbe ici ce qu'on a c'est superbe il y a une grosse avancée ce mois-ci une grande grande avancée ce mois-ci et pour moi avec la paix intérieure il y a quelqu'un qui il y a quelqu'un qui qui règle des comptes en fait qui fait la paix avec lui-même ou avec elle-même et qui fait ce qui doit être fait et qui dit ce qui doit être dit pour on me dit pour rendre hommage rendre hommage à ce lien rendre hommage à cette personne parce qu'il y a eu des choses qui ont été très injustes ici très 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 injustes et qui ont duré il y a une notion de temps c'est quelque chose qui a duré voilà pour le tirage relationnel on va aller voir le tirage sentimental on va voir ce qu'on nous réserve avec avec ça qu'est-ce qu'on a ici s'il vous plaît qu'est-ce qu'on a ici allez pour les vierges vous vous engagez vers ce lien en fait c'est potentiellement une chose enfin voilà comme il y a eu ces notions de désillusion et de déception vous avez peut-être refusé vraiment de vous engager dans ce lien mais là ce mois-ci vous vous engagez dans ce lien vraiment c'est quelque chose qui a été très fort ou qui va l'être qui va l'être c'est possible allez pour certains on vous dit aussi que sachez que ces périodes qui sont difficiles qui durent vous êtes la cible de calomnie vous ne comprenez pas pourquoi ou alors il y a beaucoup d'injustice tout ça ça a une raison ok ça a une raison soyez-en certains et certaines allez tirage sentimental pour les vierges qu'est-ce qu'on a tirage sentimental pour ce mois de juin le choix oula ça commence fort ok avec le 7 c'est quelque chose d'important on me dit avec ce 7 l'exaltation vous avez peut-être un chemin de vie 7 ou la personne une personne en face a un chemin de vie 7 l'exaltation les principes d'accord ok l'idyle bah oui voilà je ne suis pas étonnée on retrouve notre deux de couple et notre rencontre forte ici vraiment cette énergie là il y a encore des fraissons partout le contrôle c'est votre énergie principale l'ingéniosité la soumission le compagnonnage la défense et en dos de deck l'adaptabilité bon ce choix en fait on me dit le choix il est entre l'exaltation ou les principes voilà il y a une rencontre très particulière qui se fait qui s'est faite qui va se faire qui va vous forcer à remettre en cause vos principes vos principes de vie les choix de vie vis-à-vis de votre vie sentimentale que vous avez fait jusque là qui va vous demander de choisir entre ce qui est établi et entre ce qui est nouveau pour certains vous avez rencontré quelqu'un vous allez rencontrer quelqu'un parce qu'on retrouve ce deux-deux-coupes ici c'est exactement la même énergie que celles les deux qu'on avait avant entre le deux-deux-coupes et la rencontre forte c'est exactement la même énergie ici donc il y a cette idée pour certains que vous êtes vraiment obnubilé par une personne au point que cette personne elle est partout dans votre vie et là il y en a qui arrivent à un point de non-retour faire un choix entre ce qui est établi entre ce que vous contrôlez et ce qui est hors de votre contrôle entre ce qui vous exalte et ce qui correspond à vos principes voilà il y a des gens ils arrivent à cette notion là qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie avec qui je veux vivre qu'est-ce que je veux expérimenter est-ce que je veux expérimenter pour certains il y en a ils sont concernés par le retour de Saturne aussi dans votre vie donc Saturne revient à certains âges de votre vie donc vers la trentaine et vers la fin de la cinquantaine il y a Saturne qui revient pour voir où vous en êtes dans votre vie par rapport à vos propres engagements les engagements d'âme qu'est-ce que vous deviez vivre dans votre vie et où vous en êtes où vous en êtes dans votre projet quel jalon vous avez passé quelle case vous avez coché et quand Saturne revient il fait un état des lieux et selon où vous en êtes et bien il vous pousse à faire des choix il y en a certains ils sont concernés par ça on retrouve cette notion de yin et de yang de soleil et de lune de masculin de féminin de couple sacré ici c'est beau mais pas facile c'est beau mais pas facile là il y a un gros exercice pour vous pour la personne en face pour les deux d'être souple de gagner en souplesse de gagner en adaptabilité de gagner en ingéniosité là moi j'ai des gens qui sont en train de réfléchir qui sont en train de poser carte sur table ok moi je choisis l'exaltation ok je choisis cette personne qui a été bouleversante je choisis de vivre quelque chose d'hors normes je choisis de vivre quelque chose qui transcende les dimensions bah comment je fais ok là on nous parle de ça on nous parle de rationaliser une situation pour pouvoir vivre quelque chose qui défie toute rationalité en fait donc pour certains il y a une notion de choisir entre deux personnes ou entre une nouvelle personne et un mariage entre une famille et quelqu'un d'autre enfin voilà il y a un choix de vie ici qui est en train de se poser pour certains d'entre vous et on me dit c'est sous supervision avec ce Saturne en plein milieu là avec Jupiter en Capricorne Jupiter en Capricorne c'est un bon Saturne ok vous auriez eu Saturne en Capricorne ça aurait été un petit peu compliqué mais là on est dans un bon Saturne un Saturne qui est là pour vous mettre vous mettre sur le bon chemin pour vous accompagner pour vous donner les bonnes directives c'est pas on n'est pas dans l'absolu contrôle on n'est pas dans l'emprise on est plutôt dans des énergies de maîtrise donc pour certains vous êtes concernés vraiment en ce moment par ce retour de Saturne qui vit vraiment on me dit vous êtes supervisés on vient voir où vous en êtes dans votre vie et on vous pousse à faire des changements et là pour certains il y a vraiment des changements drastiques vous êtes très poussés à choisir entre les principes sur lesquels vous avez toujours vécu ou alors l'exaltation ou alors la passion mais avec cette notion d'ingéniosité moi j'ai vraiment cette idée qu'en fait vous êtes en train d'arriver à un état d'esprit ok comment je fais pour vivre ce que j'ai envie de vivre quel compromis je dois faire avec l'adaptabilité la défense ça peut nous parler de ça ça peut nous parler de séparation de divorce de compromis de séparation de bien je prends la table tu prends le canapé la garde des enfants la garde du chien la garde du chat ça nous dit aussi que pour certains vous êtes globalement bien disposé par rapport à ça parce que vous voulez que ça avance ok pour d'autres vous n'êtes pas encore dans l'action vous êtes vraiment dans la réflexion en vous disant ok si je m'engage vers cette voie là si je m'engage sur cette route là ben il va y avoir tout ça à faire il va y avoir tout ça à régler mais il y a quelqu'un qui vous obnubile ici quelqu'un vraiment de particulier qui vous qui vous pousse aussi à sortir du contrôle le compagnonnage nous dit que vous êtes soit que vous décidez de vous faire accompagner ok avec cette notion de défense ça nous dit aussi ça nous parle d'avocat aussi la défense d'accepter d'être défendu de se défendre ok de ne pas se laisser faire aussi c'est possible on me dit qu'est-ce que ça va me coûter aussi qu'est-ce que ça va me coûter j'ai deux fois le 7 là entre le choix sur le choix et le compagnonnage j'ai on me dit aussi entourez-vous bien soyez bien entourés ok assurez-vous d'avoir les bonnes personnes de votre côté ouais moi j'ai des gens qui choisissent quelqu'un ce voici ou quelqu'un qui vous choisit c'est quoi ce contrôle s'il vous plaît de quoi on parle avec ce contrôle la roue de fortune il est dingue votre jeu il est complètement dingue oh là là la tour je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie ce mois-ci mais c'est et le 8 de coupe donc la séparation voilà pour certains vous annoncez une séparation et on a encore l'impératrice en dodex vous choisissez quelqu'un ou quelqu'un vous choisit et ça conduit à des énergies de séparation ça conduit à un choix c'est un choix de vie ici c'est extrêmement extrêmement important il y a quelqu'un qui s'en va et je ne sais pas si vous voyez vous voyez là c'est exactement exactement la même image vous vous êtes enfermé dans une relation dans une vie où cette personne s'est enfermée dans une relation dans une vie une cage dorée une prison dorée à laquelle vous vous êtes soumise parce que c'était plus simple parce que c'était plus facile parce que vous aviez des principes parce que c'était ce qu'il fallait faire parce que c'était ce qu'on vous avait inculqué parce que c'était comme ça qu'on faisait ok vous sortez de ça vous sortez de ça vous sortez de votre cage dorée vous sortez de votre prison dorée et pour moi cette tour là c'est pour certains c'est ce que vous annoncez ce mois-ci cette tour c'est un effet d'annonce il y a deux choses ici soit cette tour c'est pour vous parce que vous faites ce choix ce mois-ci voilà peut-être de quitter quelqu'un de quitter une famille parce qu'il y a une personne en particulier qui est partout et qui est tout le temps dans votre tête et que vous pouvez plus faire autrement que d'être avec cette personne en fait pour certains même si cette personne il y a des gens là il s'est arrivé à un point où ils décident de quitter leur conjoint parce qu'ils pensent en permanence à quelqu'un parce que cette personne elle est partout et elle est tout le temps dans vos énergies dans votre tête dans votre coeur et donc cette tour soit c'est pour vous parce que vous décidez voilà que que c'est comme ça soit cette tour elle est pour les autres donc il y a les deux de toute façon et vous annoncez que vous annoncez que vous partez quoi vous annoncez il y a un effet d'annonce ici il y a quelqu'un qui dit quelque chose vous ou l'autre pour partir pour une séparation parce que là on vit dans un environnement qui est une cage dorée qui est une prison dorée qu'on a construit de ses petites mains pendant très longtemps parce que parce que c'était ce qu'il fallait faire parce que c'était ce qu'on nous avait appris parce que parce que parce que parce que mais ça tombe en morceaux là il y a quelque chose qui s'effondre ce mois-ci dû à un choix que vous faites ou au choix d'une personne c'est pour le mieux c'est un moment qui est difficile à passer mais c'est pour le mieux avec cette route fortune ce 8 de coupe c'est vraiment quelque chose qui va vous mener vers ce que vous voulez parce qu'après le 8 de coupe on a le 9 de coupe le 9 de coupe c'est la réalisation des souhaits et c'est l'énergie qu'on avait déjà dans votre tirage cette personne là cette énergie là c'est tout ce que vous voulez c'est tout ce dont vous avez toujours rêvé c'est un souhait qui se réalise et vous êtes en train de comprendre vous avez compris cette personne a compris et cette personne fait le choix vous faites ce choix là ce mois-ci et il y a un monde qui s'effondre pour certaines personnes et pour certains vous essayez de contrôler les dégâts en fait avec cette carte là il y a une idée de vouloir faire les choses bien ici de toute façon c'est quoi cette ingéniosité je pense que votre guidance ça va être la plus longue de toutes le 4 de denier il y a cette notion comment je fais pour pas trop y perdre comment je fais pour pas trop y laisser des plumes le partage de biens on discute on essaye de s'entendre on rationalise c'est ça quelle solution je mets en place pour que ça se passe le mieux possible la tempérance conciliation compromis le 3 de denier comment on fait pour bien s'entendre comment on fait pour que ça se passe bien moi j'ai des énergies très fortes de divorce de divorce de séparation à l'amiable il y a une énergie là très très forte pour moi certains d'entre vous vous mettez vraiment beaucoup beaucoup de volonté et d'énergie dans une séparation à l'amiable pour que ça se passe le mieux possible et pour que financièrement des notions financières ici que ça se passe bien pour tout le monde et pour que voilà pour que ce soit juste pour vous comme pour les autres on peut spécifier l'idyle s'il vous plaît préciser l'idyle qu'est-ce que c'est que ce lien le 6 de coupe un lien sacré un lien karmique quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps quelqu'un l'étoile il est exceptionnel votre tirage je sais pas ce qui se passe dans votre vie mais il est exceptionnel votre tirage moi je suis franchement je suis je suis pas coite pas béate enfin je suis béate d'admiration c'est c'est exceptionnel là ce qui se passe pour certains d'entre vous exceptionnel c'est quoi ce lien s'il fallait encore le préciser mais c'est quoi ce lien allez une dernière carte la lune ok et on a encore le 8 de bâton avec cette notion de communication c'est quelqu'un vers qui vous courez c'est quelqu'un qui court vers vous il y a une notion ici que toute votre vie tout ce que vous avez vécu dans votre vie vous a amené vers cette personne vous ramène à cette personne et c'est pareil en face vraiment donc ce lien c'est quelque chose de caché par contre avec la lune quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas qui vous a pris par surprise quelque chose d'extrêmement on me dit profond mais on me dit quelque chose de très ancien quelque chose de très 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 ancien de mystique de cosmique de hors normes avec des communications télépathiques on se regarde dans les yeux et le monde autour de soi autour de nous disparaît l'étoile c'est peut-être c'est aussi pour certaines personnes si vous voyez souvent le 17 ou le 17h17 ça parlera à certains quelque chose d'extrêmement guidé d'extrêmement protégé avec beaucoup de douceur beaucoup de patience beaucoup de tendresse et il y a vraiment cette notion quelqu'un vous noyez dans ses yeux et quand vous vous regardez le monde disparaît il n'y a plus que vous voilà il n'y a plus que vous quelqu'un que vous avez potentiellement attendu quelqu'un qui vous a fui ou que vous avez fui je ne vais pas ça fait plus d'une heure que je parle votre guidance elle est très longue donc je ne vais pas je ne vais pas continuer non plus en 15 ans mais vous voyez de quoi je parle et quelque chose qui vous a été caché on me dit le sens profond de cette relation la nature profonde de cette relation vous a été caché pendant très longtemps parce que c'était nécessaire il y a quelque chose il y a l'idée pas nécessairement d'un trésor si bien évidemment mais vraiment il y a quelque chose de caché cette relation soit elle a été caché pendant très longtemps soit elle porte en elle des sens cachés des sens profonds elle porte en elle la connaissance de vous-même de qui vous êtes de ce que vous êtes venu faire ici et c'est extrêmement extrêmement guidé extrêmement protégé c'est assez fabuleux ici vraiment assez fabuleux écoutez moi c'est tout ce que je vous souhaite parce que c'est c'est magique c'est très très fort ici très très fort mais du coup ça demande de passer par des étapes de vie qui sont sans doute très 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 compliquées et avec des éclatements pour certains d'entre vous votre vie vole en éclat en ce moment ou vous faites voler votre vie en éclat c'est à dire la vie que vous avez construite pour pouvoir vivre ça allez quel conseil quel conseil on a pour vous s'il vous plaît quel conseil pour nos chères vierges qui vivent des 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 montagnes russes là pour certains d'entre vous quel conseil s'il vous plaît pour les vierges quel conseil merci la détente le non-effort vous rend efficace elle est très chouette cette carte je suis assortie très belle cette carte le non-effort vous rend efficace donc c'est lié à ce lâcher prise le lâcher prise ne demande aucun effort il demande juste d'accepter des choses telles qu'elles sont donc on vous demande d'arrêter d'être dans l'effort on vous demande de lâcher prise on vous demande de laisser les choses couler on vous demande d'accepter les choses telles qu'elles ont été telles qu'elles sont et telles qu'elles seront ok ne soyez pas dans la lutte c'est très important ne soyez pas dans la lutte soyez dans l'acceptation de tout ce qui arrive de tout ce qui est à l'intérieur de vous de tout ce qui se passe et surtout détendez-vous prenez le temps de vous reposer de dormir de revenir à vous-même vous en avez besoin particulièrement ce mois-ci parce que je pense qu'énergétiquement pour certains d'entre vous ça va être intense 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 allez qu'est-ce qu'on a d'autre pour les vierges la dernière carte s'il vous plaît la dernière carte je ne comprenais pas pourquoi j'étais tellement en colère ce matin mais là c'est bon c'est passé je pense que certains d'entre vous vous allez voir rouge ce mois-ci on va voir rouge bon numéro j'avais bien le 17h17 11h11 l'heure du 1 l'heure de moi-même je prends officiellement toutes 7 minutes pour m'occuper de moi tu vois fréquemment des heures miroir en ce moment tu sais pourquoi parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis de ta famille et des autres personnages importants de ta vie tu es de plus en plus en phase avec toi-même continue et tu feras des étincelles vous recevez énormément de signes énormément de toute façon vous êtes extrêmement extrêmement guidés sur ce mois-ci en tout cas mais de manière générale voilà pour vous j'espère que ça vous aidera j'espère que ça vous aura parlé c'était un tirage extrêmement extrêmement fort donc voilà absolument toutes mes pensées vous accompagnent je vous souhaite un excellent mois pensez à vous abonner si ce n'est pas fait et puis je vous dis à très bientôt salut